Salut tout le monde ! Cette semaine, en fait, c'est la dernière semaine du Danogremo, je n'ai pas fait de vidéo jour par jour. Donc là, je vous fais une dernière vidéo. Aujourd'hui, on est le vendredi 4 décembre, ce qui veut dire que le Danogremo, eh bien, il est fini. Et derrière moi, eh bien, pas de suspens. Je vous annonce tout de suite si j'ai réussi ou pas. Oui, j'ai réussi ! Et je suis super, super, méga fière de moi. Cette dernière semaine a été assez compliquée. J'ai eu du mal à écrire, j'ai eu du mal à finir cette histoire, alors qu'il ne me restait que 10 000 mots à écrire, ce qui est peu, parce que je crois que, normalement, j'aurais pu avoir quelque chose comme 15 000 mots à écrire. Donc, j'avais pris de l'avance, heureusement. Ça a été, ouais, plus compliqué que les semaines précédentes, mais j'ai quand même... Je suis quand même à le bout, donc je suis super fière de moi. Même, je suis même plus que 50 mots où j'écris 51 500 35 mots. Donc, voilà, je suis super contente. Je suis fière de moi, je suis contente que Timothée m'ait vachement aidée pour toute l'étage ménagère, m'a nourrie, m'a apporté des petits plaides quand j'avais froid et pour me motiver à écrire, enfin bref. Je pense que c'est important, si vous vous lancez dans notre émo, à avoir des gens autour de vous qui soient au courant et qui soient là aussi pour vous aider. Alors, les semaines précédentes, à chaque fois, je vous ai parlé uniquement du nanon en lui-même, je ne vous ai pas trop parlé de ce que j'écrivais. On m'a déjà posé pas mal de questions sur qu'est-ce que j'écris, de quoi ça parle et tout ça, tout ça. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé rapide, sachant que j'ai encore plus mal à vraiment résumer cette histoire. Non pas qu'elle soit ultra complexe, mais je trouve qu'à chaque fois que je te la décris, ça semble pas intéressant. Alors peut-être que mon histoire n'est pas intéressante, je sais pas. Mais bon, alors bref. Mon histoire, c'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie où on ne voit pas dragon, où il n'y a pas forcément une quête, il n'y a pas tout ça. Par contre, mon histoire s'écrit à la première personne, donc à un point de vue intérieur de quelqu'un, ça s'appelle une lignée écarlate, et on va se concentrer justement sur une transmission de pouvoir, et donc de plus de personnes qui vont succéder sur le trône. On commence avec un roi qui a un fils, qui forme son fils pour sa succession, et on sent bien qu'il n'est pas très content aujourd'hui de son fils. Et il y a plein d'autres choses qui vont se passer, qui vont faire que son fils va prendre le pouvoir, et il y a plein de choses qu'on se faire. Voilà. Vous comprenez ce que je dis quand je dis que j'ai du mal à résumer mon histoire encore, mais je vais travailler là-dessus. Donc j'espère que vous avez compris un peu le principe. On m'avait aussi demandé de lire des extraits, ou de lire des passages. Alors je vais juste vous lire le début de l'histoire, qui retranscrit un peu ce que je viens de dire par rapport au roi qui forme son fils d'ailleurs. Donc je vous lis les deux premiers barattas, ça va être assez rapide. Il faut que je lui trouve une leçon simple, qui pose les bases de notre système. Une leçon qu'il pourra retenir facilement, et il ne pourra pas me contredire bêtement comme à son habitude. Il devrait d'abord essayer d'intégrer mes enseignements, avant de les remettre en question. Je ne mets rien contre ça d'ailleurs, tant que les questions sont intelligentes, ce qui est loin d'être son cas. Voilà, vous vous le savez bien, c'est le roi qui parle, il parle de son fils, et bien il ne se trouve pas très intelligent, et par la suite on va comprendre quel type de relation il vient avec son fils, donc son premier enfant. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo du nano, avec une petite apparition du chat, parce que sinon c'est pas drôle. Je vous dis à très vite, je reviens avec ma petite lecture du mois de septembre, non, d'octobre et de novembre, parce que c'est à 100 novembre que j'ai pas beaucoup lu, et après je vous ferai des petits vidéos comme d'habitude en me focalisant sur un seul livre que je vous présenterai. On se